Donc là, il faut faire très attention parce que nous sommes en train de plaquer des représentations mentales américaines, nous assistons à une américanisation de la pensée sur l'histoire de France qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire américaine. Et là, faites attention parce que vous vous trompez de combat. Un combat pour plus d'émancipation, pour plus d'instruction, pour plus d'éducation, bien sûr, pour faire cesser l'esclavage qui est aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, le dernier rapport de l'ONU précise que 40 millions d'esclaves existent de la Maurétanie au Pakistan. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Alors que là, on remue l'histoire de France, on est en train de tout mélanger. Donc je pense que c'est vraiment un faux combat. Il faut plus d'éducation, il faut amener les enfants sous la statue de Colbert, par exemple, et leur expliquer calmement et doucement que la complexité de l'histoire, c'est-à-dire que Colbert est un des grands artisans de la puissance française. C'est grâce à Colbert que la France est devenue le pays des Lumières, déjà. Vous voyez, il faut toujours rappeler la chronologie. Mais effectivement, il a sévi à une époque où se pratiquait la pratique immonde de l'esclavage. Là, je suis bien sûr d'accord avec vous. Mais quand on replace dans le contexte de 1785, effectivement, les choses apparaissent très différemment. – Alors justement, abordons le cas Colbert, puisque non seulement sa statue a été vandalisée aujourd'hui même devant l'Assemblée nationale, mais il y a une salle à l'Assemblée nationale qui s'appelle la salle Colbert, et un certain nombre de députés voudraient la débaptiser, dont Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre. Le cas Colbert est intéressant parce qu'effectivement, il faudrait mettre les enfants devant la statue de Colbert et leur expliquer qui était Colbert, et par exemple, leur expliquer que ce n'est pas lui qui a promulgué le Code Noir, par exemple, puisque vous l'avez dit, 1685, il était mort, Colbert, en 1685, il était déjà mort depuis deux ans. C'est son fils qui a rédigé le Code Noir, ça n'est pas Colbert. Et on pourrait leur dire aussi que pour l'époque, le Code Noir, c'était un progrès, puisqu'il donnait aux esclaves des colonies françaises des droits que leur refusait leur maître et qui n'existaient nulle part ailleurs. Le droit d'être considéré comme un être humain et non plus comme une chose, le droit de se marier, le droit de ne pas être séparé de sa femme et de ses enfants, le droit de se reposer le dimanche et les jours de fête, le droit de s'instruire, le droit d'être enterré au cimetière, etc. Mais par la même occasion, on pourrait dire aussi de Colbert que c'est lui qui, en favorisant l'industrie sucrière qui était le pétrole de l'époque, a implanté des plantations aux Antilles, fait venir des esclaves africains, ça c'est bien lui, et à ce titre, effectivement, faut-il le célébrer ? Alors, je vous passe la parole, Françoise Vergès, est-ce que Colbert nous pose un problème particulier ? Oui, Colbert pose un problème particulier. Le Code Noir ne donne pas tellement de droits aux esclaves, vous ne voudrez quand même pas exagérer. Je veux dire, il légifère des tas de torture, des tas de punitions, si l'esclave maronne, s'échappe, s'enfuit. C'est quand même toute une époque d'une extrême brutalité, et je voudrais rappeler qu'il y a des citoyens français qui sont descendants d'esclaves à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. Donc, on n'est pas en train de parler des États-Unis, on n'est pas en train de parler d'une américanisation, on est en train de parler de nous aujourd'hui, de nous qui sommes ici en France et dont notre histoire n'a aucune importance. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas une statue de Louis Delgresse, par exemple, ou une statue de Toussaint-Ouberture, ou même pas simplement des statues, parce que je ne suis pas non plus pour la multiplication de statues, je pense qu'on pourrait remplacer parfois certaines statues par des arbres, pourquoi pas qu'il y ait une forêt, à la place de la statue de Gallienny ou de Lyoté. Mais pour revenir, bien sûr, c'est la question de, on va venir les petits-enfants, mais on ne va pas faire venir tous les petits-enfants de France devant la statue de Colbert. Il y a quand même une statuaire. Je veux dire, si je passe devant la nationale, l'Assemblée nationale, je vois quoi ? Ceux qu'on me représente comme la nation, des hommes qui légifèrent, dont un d'entre eux, qui a contribué effectivement à la puissance française comme une puissance esclavagiste. Donc, évidemment, je peux trouver que, certains vont trouver que ça correspond à la grandeur de la France. Moi, je trouve que ça correspond à un certain moment. Quand on me dit que tout le monde pratiquait l'esclavage à l'époque, mais c'est quand même une certaine, je ne sais pas, c'est un argument, je trouve ça étrange, puisqu'il y avait déjà des personnes très tôt qui s'opposent à l'esclavage, très très tôt. D'abord, les premières personnes qui s'opposent à l'esclavage, ce sont les esclaves eux-mêmes. Donc, après tout, tout le monde n'était pas d'accord. Ce n'est pas vrai. Il y avait des révoltes sur les routes de traite, il y avait des révoltes dans les baraques, il y avait des révoltes dans les navires négriers, il y avait des révoltes sur les plantations. Donc, il y a eu une opposition à l'esclavage tout de suite. Donc, pourquoi ce ne serait pas cette opposition qui serait célébrée ? De dire que tout le monde acceptait l'esclavage ? Non. Absolument pas. Tous les millions d'Africains qui ont été déportés n'acceptaient pas l'esclavage. Ils n'avaient pas accepté ni les Amérindiens qui ont été esclavagisés avant, ni même, par exemple, les quelques Européens qui avaient été emmenés sous contrat dans les colonies pendant tout un temps. Les personnes ne se sont pas… Non, ce n'est pas vrai que tout le monde a accepté la servitude. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a eu très très tôt, dès le départ, des révoltes, des insurrections, des oppositions. Donc, l'argument Colbert, finalement, c'est quand même… C'est une certaine approche de l'histoire. Et si on décide que c'est celle-là qu'il faut mettre en avant, c'est un choix. Ce n'est pas du tout quelque chose de neutre. C'est absolument un choix qui n'est pas un choix d'histoire, qui est un choix d'une certaine culture qui est mise en avant et d'un certain récit qui est valorisé. Dimitri Cazelli ? Oui, avant de vous expliquer qui était Colbert, une chose très importante. Déjà, il ne faut jamais oublier qu'au XVIIe siècle, la grande historienne Catherine Coquery-Vidrovitch a expliqué qu'un Africain sur quatre était un esclave d'un autre Africain, avant même l'arrivée des Européens. Et ça ne justifie pas que les Européens esclavagisent. Donc c'est ce que je vous dis, le monde entier, jusqu'au Japon, jusqu'aux sociétés amérindiennes, pratiquaient l'esclavage.